La maladie c'est ne pas poursuivre, ce qui est si spécial pour vous. L'expérience que vous avez, le sentiment qui découle de la victoire, on ne peut même pas le décrire. Une des choses qui je pense écarte les gens de... d'être capable de bâtir cet état d'esprit, d'être capable d'avoir ces changements neurochimiques dans leur cerveau, et être capable de ressentir cela, c'est la confiance. Et gagner vous donne cette confiance. Et à chaque fois que vous avez ce... changement neurochimique, que vous êtes frappé, par chaque petite victoire que vous avez, votre niveau de confiance... s'accroît. Votre niveau de confiance grandit et grandit, et plus il grandit, plus vous vous sentez capable de gagner à nouveau. Et la chose folle est que... Lorsque vous regardez, chez la plupart des gens, en particulier pour moi-même, d'accord ? La confiance est l'une des... c'est comme... c'est comme la drogue ultime. C'est comme l'ultime drogue. Mais vous savez qui est-ce qui deal cette drogue ? La victoire est le dealer. Donc, si vous continuez d'avoir ces changements neurochimiques positifs, encore et encore et encore, ça signifie que vous gagnez. Aussi petit que cela puisse paraître, vous gagnez. Et cela vous rapproche toujours un peu plus de ce que vous voulez. Cela nous rapproche toujours un peu plus de cette mentalité que nous avons tous la capacité... d'avoir. C'est la partie folle. On en est tous capables. Il ne s'agit pas de... jouer au basketball. Comme Michael Jordan l'a fait. Ou comme Kobe Bryant l'a fait.